Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, vous êtes en compagnie de Pat et aujourd'hui on poursuive notre aventure de Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois on avait embarqué sur des rails un chariot et on y avait attaché un module qui pourrait nous faire avancer, nous propulser sur des rails. On va essayer d'aller découvrir qu'est-ce qui se passe dans cette caverne là et qu'est-ce qui se cache au bout de ces rails là. On va faire ça tout de suite, sans plus attendre. Il y a le vent qui pousse. Regardez, il y a le vent qui pousse notre chariot, mais les roues ne tournent pas. On va embarquer là-dedans, on va donner un coup de pied, on va y aller. Ça marche ! Hey, ça va quand même assez vite. Oh non, il fait noir ! Oh non ! Ok. On va juste arrêter, c'est ici. Là, il y a des graines de lumos. D'après moi, c'est lui qui va pouvoir nous enseigner comment utiliser les graines de lumos. Est-ce que ça, on... Attends, s'il te plaît ! Oui, oui, j'allais te voir. Cette grotte est particulièrement sombre. Tu auras besoin de lumière pour aller dans la mine un peu plus loin. Est-ce que tu as des graines de lumos ? Oui, j'en ai. Ah, tu m'en vois soulagé. Parce que sans lumière, je t'assure que tu n'y verras absolument rien. Bien. Les fleurs de lumos sont endémiques des grottes comme celle-ci. D'ailleurs, on trouvait des graines ici avant. Mais la demande était si forte dans les grômes obscurs que mes collègues les ont presque toutes cueillies. Je suis donc là pour rappeler aux visiteurs de ne pas oublier leurs graines de lumos. Si tu veux explorer cette grotte, éclaire-toi et avance prudemment. Ok. Comment on s'éclaire ? Je peux-tu demander ? Je vais lui demander qu'est-ce que c'est, là. Juste pour voir s'il nous dit comment. Donc là, il nous dit que c'est des plantes brillantes. Bien oui, c'est sûr que la lumière qu'ils mettent nous permet de voir. Ça, c'est logique. Je veux savoir comment les utiliser. Ok. Cette grotte, non, non. Ah, aussi, le fleur de lumos a besoin d'être stimulé pour pousser. Si tu frappes une avec une épée ou si tu l'attaches à une flèche et que tu tires, l'impact fera pousser la fleur. Ok. Si tu veux continuer plus loin, je te conseille vivement d'utiliser. Oui, oui. Ok. Je ne suis pas sûr de comprendre à 100%. C'est quoi ? Je sors, mettons, la graine ou je la frappe, là. Et elle va pousser. Ah. Ok. Moi, je pensais qu'il fallait les cueillir. Bien, c'est correct, les cueillir. Elle m'a demandé si j'en avais. Attends, c'est tout ça ici ? Ouais. Ok. Admettons que je prends mon arc. Ah, je n'ai plus d'arc. Pourquoi je n'étais plus équipé de mon arc ? Mon arc, avec ça. Si je tire là-bas. Ah ! Ah, c'est cool ! Ah, nice ! Quelle belle idée ! Fait que là, on peut voir qu'est-ce qu'il y a avant de s'y aventurer. Ok, bien, on va ramasser ça, là. On va s'en faire une coupe. Ah. Bon, la cloche, tu vas entendre. Après, là, mettons qu'on l'a tirée, qu'on l'a posée, ce truc-là, est-ce qu'on peut la ramasser ? Non. Elle est posée là. Puis, je me demande si elle est posée là pour un temps déterminé, ou... Ok, c'est ça. Après l'avoir attaqué, on ne peut plus, là, l'utiliser. Ok. Fait qu'elle, on va la laisser là, là, vu qu'elle éclaire un peu. Ça, c'est quoi ? What ? Un sonium. Puissance d'attaque en amalgame. Ce minerai, aux usages variés, est exploité par le peuple des temps anciens, à la fois pour l'énergie qu'il procure, et comme matériau robuste pour des armes et armures hors pair. Oh, ok. Intéressant. Attends une minute. Est-ce que ça, je pourrais le combiner... Ok. Ça. Attends, là-bas, il va y avoir des épées. Il y a un bâton. On peut l'essayer avec le bâton. Moi, je voulais l'essayer. Ça va dire que, ouais, il y a déjà dans l'amalgame. Ok, attends. On va aller chercher nos armes. Hé, j'avais pogné un épée l'autre fois. Elle l'a pété, hein, je pense. Ok. Je pense qu'avec ça, on... On peut pas, là, faire des amalgames, mais... Admettons que ça pourrait marcher. On peut-tu amalgamer... Directement... Ok, non. On peut pas directement sur le rocher. Fait que là, dans le fond... Ok. Ah, non, j'ai pété mon épée. On va prendre ça. C'est mieux, avec quelque chose qui est en pierre. Ok. Là, j'ai vu que j'avais un épée, ici, qui a un rocher dessus. On va... Oups. On va défaire l'amalgame. On va s'équiper de notre épée. On est déjà équipé avec. Ok, parfait. Pis là... Ouais, avec ça. L'épée rouillée. Ok, ça fait juste ça. Je pensais, moi, ça allait, je sais pas, là... Mettre l'épée plus... En meilleure shape. Finalement, c'est pas si fort. Ok, on va continuer avec notre bâton. Pourquoi je peux pas l'équiper? Si je veux m'équiper de ça. Ok, je t'ai peut-être pas placé dans une bonne position pour m'équiper de ça. Ah, il y en a. Je vais quand même ramasser le bâton. Non, je peux pas. Je suis full. Ok. Bon, là, ici, c'est sombre. Fait que là, je pourrais peut-être tirer une flèche, admettons, au plafond. Ah, c'est comme tu joues le bâton. Tiens, comme ça, ça marche-tu? Ouais! Ha, ha, ha! Ça éclaire toute la place. Ah, c'est parfait. Je sais pas si je devrais en laisser là, juste au cas que j'en ai besoin plus tard. Ah. Ça, on peut les ramasser. Est-ce qu'on peut? Ah, ne les prends pas, s'il te plaît. Coucou. Aurais-tu par hasard oublié d'apporter des capsules sonos? Hein? T'as donc oublié d'en prendre avec toi, à moins que tu n'en aies même jamais entendu parler. Les capsules sonos sont très pratiques. Il s'agit de capsules renfermant des artefacts sonos portables. Puisque tu n'en as pas, je veux bien t'en donner quelques-unes. Ah, merci. Merci. Voilà, je t'ai donné les turbides. Si tu les sors de ta sacoche et que tu les frappes, elles généreront du vent. Il existe des artefacts sonos de toutes sortes. C'est très pratique. J'en garde toujours une réserve sur moi au cas où. C'est ce que tout le monde devrait faire. Mais les gens oublient. Que veux-tu? Heureusement que je suis là, j'ouvre l'œil et j'en viens en aide aux têtes de Linux. On dit qu'ils ont de la jasette, ces robots-là. Cela dit, je viens de te donner mes dernières capsules. Donc, à l'avenir, pense à en avoir sur toi. Pourquoi est-ce obligé de me faire sentir mal? Oh, et garde bien en tête qu'une capsule sonneau, une fois sortie de ta sacoche, ne peut pas y être rangée à nouveau. OK. Bien, merci quand même. Même si tu me fais sentir cheap. Ah, regardez, c'est ça, là, tu sais qu'on se demandait dans l'épisode passé. Où ça va, ça? OK. Au moins, il y en a plusieurs, là, au cas qu'on fière. Bon, je vais-tu y parler ou... Le rendement de cette grotte, jadis si abondante en ressources, s'aménuise peu à peu. Il faudrait davantage de main-d'oeuvre pour maintenir la production à un niveau stable. Mais les renforts ne viennent pas. Je poursuis donc seul les travaux d'extraction. Seul et sans bel âge. Où est-ce que je t'aide? Tiens. Tu vas pouvoir prendre un break. Danger. Mais non, mais non, il n'y a pas de danger. Je t'ai juste aidé. Je me demande si les renforts arriveront un jour. Ben, regarde, moi, je suis là, là. Allez. On va aller l'aider, là. Je suis sûr que ça change bien, mais... Au moins, ça va nous donner du sonium. OK. Puis ça, ce truc-là, c'est... Ah... Peut-être qu'avec le sonium, on va pouvoir se créer des armes? Pardonne-moi mon impolitesse. J'étais concentré sur mon travail. Je raffine du sonium. Oh, tu ne sais pas ce que c'est? Oui, je sais c'est quoi. C'est beau. Il est également possible d'en trouver un peu ce que c'est-il, mais uniquement dans cette grotte. C'est grâce au raffinage du sonium et que sa conversion en d'autres matériaux que notre société a pu connaître son essor. Pour raffiner le sonium, on le fait fondre dans un fourneau. On peut ensuite le convertir en divers matériaux. Et puisqu'on en parle, les matériaux issus du processus de raffinage seront bientôt prêts, si tu veux bien attendre. Oh, intéressant! J'ai hâte de voir ce que ça va te donner. Merci de ta patience. Laisse-moi te montrer les matériaux qu'on obtient. Oh! Là, ce sont des arbres d'énergie de sonon. Ils fournissent leur puissance aux objets sonaux. OK. Vous avez aussi des cristaux d'énergie sonaux qui contiennent la même énergie que les orbes, mais sous forme solide. Oh, OK. Et donc, en résumé, raffiner du sonium, c'est le transformer en d'autres matériaux aux propriétés bien distinctes. Par mois des orbes. Donc, les orbes d'énergie sonaux alimentent les artefacts sonaux, mais aussi les golems tels que moi. Tu peux t'en servir pour recharger ta batterie. Mais je pensais qu'elles se rechargeaient tout seules. Les cristaux, eux, contiennent de l'énergie sonaux sous forme solide. Ils sont surtout utilisés pour les batteries. Les matériaux que j'ai pu obtenir par le raffinage sont juste à côté sur les présentoirs. Regarde de lire pour voir si l'un ou deux t'intéressent. Mais je pensais que les batteries se chargeaient toutes seules, non? Puissance de tact en amalgame. 25 fois dans sa coche, ça en prend deux, ça nous. OK, je vais commencer par deux, on va voir qu'est-ce que ça fait. Quatre pièces, marché conclu. Je raffinerai un peu plus tard le sonium brut que tu m'auras mis. OK, ça fait qu'on peut toujours revenir. Si tu as fait beaucoup plus de matériaux, reviens quand j'aurai fini. OK, puis ici, là ça coûte plus cher, ça fait qu'il doit être meilleur. On va s'en prendre trois de celles-là. Il nous reste 14 secondes, on a trois trucs quand même. OK. Puis, il y a ceux-là qu'on va laisser comme ça ici. OK. Mais là, ma question. Je fais quoi avec ça? Je ne comprends pas. Batterie. Cette batterie portable contient de l'énergie sonium. Mais la batterie, elle se recharge. Pourquoi j'aurais besoin de ça? J'imagine qu'on va le découvrir plus tard. Pour l'instant. À moins que c'est pour donner plus de puissance à la batterie. Je ne sais pas. Attends, on peut-tu faire ça? Ah oui, attends, je vais essayer. Bon, si ça marche. On va aller défendre l'amalgame. Dans nos armes, s'il vous plaît. Ah, tu sais, on va le faire avec le bâton. Donc, on va s'équiper de ça. Puis là... Après moi, ça ne doit pas marcher. What? Ben voyons donc! Mais voyons donc! OK. Ça fait un genre de marteau géant. Attends, c'est-tu puissant? C'est bien étrange. C'est pas tant puissant pour donner du coup quand même. Mais c'est quand même pas si mal. Ben voyons donc! OK, on va aller s'acheter plus de trucs ici. Euh, j'ai vu tout. C'est bon. Comme ça. Si jamais on a besoin. Euh, ah ouais. Donne-moi tout. J'ai pas assez. Bon ben, donne-moi le maximum que je peux avoir. Hé. Voilà. Marché conclure. OK. Ah, c'est drôle. Regardez! Il est tout petit, là, le chariot. Derrière nous. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle. On va aller chercher ça. On va mettre ça sur les rails. Euh, attends. Avant de le mettre sur les rails, là. Vu que tantôt, il avançait tout seul. Ah non. On va mettre ses rails. OK. Puis, euh, on va aller chercher notre capsule, là. OK, c'est ça. Donc, sortir de la sacoche. Un. Juste un. All right. OK. Ça. Ça. On va le mettre là. Euh, attends. C'est correct, le coller. On va barquer dessus. On va lui donner un petit coup de chariot. Là, on avance. Je sais pas si on va arriver dans un coin sombre. Ah, c'est bien hot. Un petit tour de ma neige. Check bien ça, si on n'a pas assez de batterie pour se rendre en haut, puis que c'est à ça que serrent les ordres, là, puis les autres patentes. On le sent que c'est plus dur, là. Mais voilà, on a réussi. OK. Donc, si on lui donne un autre coup, il arrête, comme ça on peut sauver sur notre batterie. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Rouru? Rouru. La cloche du temple, du ton, sonne à des heures précises pour signaler le début du matin et du soir. Oui, on l'avait déjà vu, ça. Avec les collèmes, quand la cloche tintait, nous savions qu'il était temps de se lever ou de se coucher. Nous nous en servions aussi au cours de certaines épreuves solennelles. Les cloches étaient au cœur de notre existence sur ces terres. Alors, je ne peux réprimer qu'une certaine nostalgie quand je regarde les temples et que j'entends sa cloche. Donc, il y a un temple par là-bas. Il est où, le temple? Je ne vois pas le temple. Il y a des maudits nuages qui nous cachent la vue. Ah, ça! Ah, ben oui! Ok, ouais! Mais c'est ça, ça, il va falloir ouvrir la porte. Bon, bon, bon. Oh! Un gachapon! Ça, c'est cool! Comment qu'on fait pour utiliser ça? J'en veux! Le générateur fonctionne à merveille. L'objectif du jour en capsule sonneau devrait être atteint. Ah, désire-tu utilisé le générateur? Fais-toi plaisir, j'ai presque atteint mon objectif aujourd'hui. Je vais juste y demander c'est quoi le générateur. Cette machine est un générateur qu'on utilise pour transformer des matériaux en capsules sonneaux. Il accepte les cornes de golem. Ah! Et les orbes d'énergie sonneaux. Ah, c'est ça! C'est à ça que ça sert. Pour transformer les matériaux, la procédure est la même qu'avec un récipient de cuisson. Prends-les en main, puis jette-les dans l'ouverture. Alors, dois-je également te parler des capsules sonneaux? Euh, non, je pense que je sais c'est quoi. Ok, ok, on va l'essayer. Ok, on va regarder si on a des cornes de golem. Ça, on en a. On en a même 20. Fait qu'admettons qu'on s'en prend 5. On a-tu un maximum? Ouais, 5. Ok, puis là, on les dépose. C'est cool! Ah, c'est bien hot! Un lance-flammes! Artefact de sonneaux qui crache une longue flamme droite devant lui. À l'origine, cet artefact a été pensé pour tenir les monstres à distance. Une marmite de voyage. Oh! Fait que là, on va pouvoir cuisiner n'importe quand. Ok. Puis une turbide. Ah, c'est nice! Ok. On essaie-tu encore? Ici, j'ai une corne de golem lieutenant. Maintenant, si je l'utilise. Ah, bien cette corne-là peut couper presque n'importe quoi. Ce serait mieux que je la garde pour me battre avec. Ah, mes arbres sont ici. Je pourrais essayer avec ça aussi. Fait qu'on va en prendre 5 aussi. Je pense que c'est ça, hein? Ils disaient que ça marchait avec ça. On va voir. Sinon, on les aura dépensés. Yeah! Ça marche! Hey, my God! Ça en donne beaucoup plus avec ça! Une turbide! Une marmite de voyage! Ok, ça donne toujours le même genre d'affaires, par contre. Attends, ben oui, je ne vais pas manquer de matériaux! Ok, attends! On va essayer! On va essayer avec d'autres choses! Attends. On va se prendre, mettons, un oeuf. On va essayer de mettre un oeuf là-dedans. Pour voir si ça marche. Ouais, juste voir ce que ça fait. Déposer. Ah, ça nous redonne l'oeuf! Ah, ben ça l'a cassé, par contre! Attends, est-ce que ça va casser n'importe quelle chose que je mets dedans? Admettons que je prends ça, là. Puis que je mets ça dedans. Est-ce qu'ils nous... Tu sais, dans le fond, ils nous disent, tiens! Ok, lui, il n'a pas cassé. C'est parce que c'était un oeuf, c'était fragile. Ah, il nous l'ordonne, c'est tout. Ok. Ok. Il y a un truc que j'ai envie de faire, par contre. Euh... On va prendre ça. Je vais le poser par terre. Je vais aller me chercher... Euh... Cette épée-là. Je vais y enlever le chariot, là. On va défendre l'amalgame. Je suis équipé de l'épée. Fait que là, on va aller se chercher... C'est-tu ça? Non, c'est ça, ici. Avec l'épée-vue. Oh, là, j'ai un épée-cool. Regardez ça. Wow. Hé, nice! Nice! Ok. Les flèches. Wow, calme-toi, calme-toi. Ben voyons. Flèche-en-voix. C'est ici? Je peux-tu inspecter c'est quoi, ça? Non? Ok. Fait que là, il y a un autre rail, ici. Comme caché, on dirait. Il y en a un autre, là. Il y a des rails un peu partout. On dirait que j'ai comme l'impression qu'on va pouvoir se servir de ces rails-là, à un moment donné, peut-être. Peut-être pas non plus. Il y a des rails un peu plus, là. Ah. Ok, cool. Ok. J'ai vu encore un goût qui veut rejoindre son amie. Ok. Est-ce qu'on peut voir, il y a où? Il y a l'autre bord. Ah, ça va être facile, ça. Ça va être facile. Bon, bon, bon. Il est fatigué. Il ne peut plus bouger, le petit. Fait qu'on va aller se prendre un chariot. Il y en a plusieurs, ici. On va le mettre dedans, puis c'est tout. Je pourrais reprendre lui. Mais non, je vais le laisser là, comme ça, il sera déjà installé. Ok. On va se sortir un de nos arbres, là. Un comme ça. Juste un. Parfait, retiré. Ça, non, euh, non. Sortir de la sacoche, ajouter. Non, je n'en veux pas deux! X, retiré. Bon. Ok, parfait. Ça, on va le tourner un peu. Tiens, comme ça. Coller. On va aller prendre notre petit coragou. Bien le temps. On va en là. J'espère qu'il y a de la place pour nous deux. Je pense ben que oui. On va le coller, là. On va embarquer. Et on y va. Est-ce que je devrais faire d'autres choses avant, par contre? Je vais aller juste voir en haut, là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Rien de trop particulier. Il y a de l'eau, ici. Ah, il y a un autre truc, là. Mais ça semble être l'hiver, de l'autre côté. Puis je ne suis pas adapté. Je n'ai pas les vêtements, là, pour l'hiver. Je pense que je ne devrais pas aller m'aventurer, là, tout de suite. Je vais avoir trop froid. Donc, c'est bon. On grimpe, là. Et on va aller de l'autre côté de notre ami Korogu, ici. Et là, je m'aperçois que ça fait déjà 30 minutes qu'on joue. Colin, ça va vite. Aïe, aïe. OK. Bon, ben, le prochain épisode, on ira de l'autre côté. Puis, ben, on ira, là, rassembler les deux Korogu ensemble. Et on va continuer à explorer cette île-là. C'est vraiment cool. J'adore le jeu jusqu'à maintenant. C'est pas mal le fun. Là, c'est sûr que j'oublie tout le temps, là, mes boutons, puis tout ça. Parce que je suis trop de longue période sans jouer. Parce que pour enregistrer ces vidéos-là, j'ai besoin que ce soit tranquille dans la maison. Fait que je le fais seulement, là, quand je suis tout seul à la maison. Sinon, on va entendre, là, les autres se parler, faire quelque chose. Je veux pas les empêcher de bouger juste pour enregistrer mes vidéos, hein? Donc, voilà, c'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimée, vous pouvez mettre un pouce satisfait. Vous pouvez partager l'épisode, commenter. Vous êtes rendus où? Euh, spoinez-moi pas, là, s'il vous plaît. Hein? Euh, on reste poli. Ha, 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 ha. Oh non! J'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Ha, ha, ha. J'ai accroché la manette. Bon, ben, on est rendus de l'autre côté. Puis là, lui, il capote, là, parce que j'ai appuyé sur le bouton. Bon, ben, on va les rassembler ensemble dans le prochain épisode. On est déjà rendus de l'autre côté. On se voit bientôt. J'espère que vous serez au rendez-vous. OK, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501